Donc quand on parle de l'APM, le progrès du management, je me suis dit qu'est-ce que je peux partager avec vous, des dirigeants, qui pourraient être utiles. Et donc quand on pense à l'APM, quand je pense au management, on pense souvent qu'est-ce que c'est une forme de réussite, le management, l'idée c'est d'avoir le plus de succès possible. Et je suis moitié japonais et il y a un concept qu'on utilise au Japon qui est Ikigai. Mais de l'Ikigai, en gros en français, c'est trouver sa raison d'être, trouver sa passion, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est pas forcément qu'on trouve tout de suite, ou même des fois qu'on ne trouve jamais et qu'on continue à chercher ou à faire des choses qui nous intéressent sans mettre exactement le doigt sur notre raison d'être. Le deuxième type de succès dont on va parler, c'est la synergie. Quand les personnes dans une même équipe travaillent bien ensemble, il y a une quote de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, qui dit « l'un faire, c'est les autres ». Et je travaille beaucoup en collaboratif, je vais vous montrer les projets. Travailler déjà tout seul, c'est dur. Travailler avec les autres, c'est encore plus difficile. Surtout quand ils sont en retard, désolé. Et par contre, quand on parle de développement durable et quand on parle d'objectifs qui sont au-delà des objectifs normaux de la boîte, ça devient un sujet épineux parce qu'il y a d'autres choses qui sont souvent plus prioritaires. Ce dont je vais vous parler, c'est la manière dont j'ai trouvé personnellement pour aligner ces trois objectifs de travailler avec sa propre passion, avec les autres personnes et sur des sujets qui sont plus importants que même la réussite ou la survie d'autres sociétés. Quand on parle de ça, évidemment, ça paraît super, mais si j'arrête à faire la vaisselle à mes enfants, ce sera déjà une grande victoire. Alors, je vais vous parler de mon grand rêve et j'imagine que beaucoup d'entrepreneurs ont des grands rêves, mais je vais aller droit au but. Pour moi, le but de ma vie, c'est de créer un réseau de laboratoires flottants pour comprendre le climat et pour invertir les aspects négatifs de l'activité humaine. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux et que j'ai l'intention de fixer et que j'ai fixé et que j'ai l'intention de garder toute ma vie. Et donc, je fais des plans tous les jours pour aller vers cet objectif. Même si je ne le fais pas exactement aujourd'hui, je construis pierre par pierre cet édifice. J'ai eu la chance de naître à Bayonne et de grandir ensuite à Saint-Malo. J'ai toujours été en contact avec les océans. Ensuite, après à Éricourt-Couronne et puis après à Paris. Ça, c'est un autre passage. Mais ça m'a donné l'opportunité de me rencontrer de manière visuelle. 70% de la surface de la fenêtre est couverte des océans. 75% de l'oxygène que l'on respire, il vient des océans et pas des arbres. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des arbres, on avait des algues. Et c'est ces algues qui ont produit l'oxygène, qui ont permis à des algues terrestres, on va dire, de migrer et ensuite de grandir et de créer tout le reste de l'écosystème. Donc, dans l'univers, un seul endroit où on a de la vie, c'est la planète Terre. Et aujourd'hui, si on cherche de la vie dans l'espace, on cherche de l'eau. Donc, si on détruit les océans, on va aussi détruire la vie sur Terre. C'est quasiment certain. Aujourd'hui, on a bien réussi aussi à détruire les océans. On a détruit 90% des grands poissons. On a mis du plastique dans 80% dans la surface des océans. On a réussi à faire des catastrophes écologiques qui continuent et qu'on n'arrive pas à arrêter. Par exemple, à Fukushima, il continue à avoir de la radioactivité qui continue à se déverser dans le Pacifique aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à l'intercepter. Et donc, mon rêve, c'est de créer un système que j'appelle la Station Internationale Océanique, qui est un laboratoire flottant. Et donc, l'idée, c'est qu'on a fait des maquettes à l'Institut de survie en haute mer à Lorient. On a fait revoir nos plans par des ingénieurs en sous-marins nucléaires à Brest. On a fait des maquettes. On a fait des maquettes en suivi à HL. On a commencé à les fabriquer. Et donc, c'était en 2009. Et donc, c'était mon rêve qui était en train de se fabriquer. J'étais encore étudiant en dernière année de Master World College à Londres. Et j'étais amoureux fou de cette jeune femme avec qui on faisait le projet ensemble. Et un jour, après notre, comment dire, après nos fiançailles à Boston, en dehors du MIT, où on venait de faire une conférence, j'apprends en fait, ça faisait trois ans que nous étions ensemble et ça faisait trois ans, en fait, qu'elle était avec aussi d'autres hommes et qu'elle avait d'autres projets. Et donc, c'était un moment un peu difficile. Pour moi, c'était la femme, quand je l'ai rencontrée, c'était quasiment la femme parfaite. On était dans la même classe, au Royal College. Elle était, c'est mathématicienne qui était cinq fois la championne de mathématiques du Japon. Elle est, comme moi, moitié japonaise, moitié anglaise. Elle était aussi pop star au Japon, où elle avait fait de la musique. Et elle était aussi la femme de l'année du Japon, deux ans après qu'on soit séparés. Et donc, j'ai appris un jour après mes fiançailles que j'ai eu de l'épilepsie. J'ai eu une grosse crise d'épilepsie et ça s'est additionné à mes autres handicaps que j'avais avant déjà. J'avais de la dyslexie et de la dyspraxie. Et donc, voilà. Donc, c'était en 2009. Mon projet, mon grand rêve s'écroule totalement. Donc, on avait une société ensemble. On avait 40 personnes dans le groupe. Même si on était étudiant, on avait déjà créé une société. On avait déjà élevé des fonds, gagné des compétitions internationales, trouvé des fonds européens. Et voilà. Donc, je me retrouve avec la société qui est cassée. Rapidement, on avait des projets à délivrer et on n'a pas réussi à faire les délais. Et donc, le rêve s'est effondré. Et avant de pouvoir mettre à l'eau, nous avons dû recycler la station internationale océanique par camion et les renvoyer en recyclerie. Ça, c'était en 2009. Donc, morale à zéro. Estime et confiance de soi vraiment à zéro. Et donc, je me suis dit, bon, je ne suis pas capable d'avoir mon propre projet. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre au service des autres. Donc, je me suis demandé quels sont les projets que j'admire et de quels je peux apprendre. Je vais recommencer. Je ne vais pas recommencer avec mes propres intentions. Je ne vais pas m'entêter à faire quelque chose qui ne marche pas. Je vais simplement me remettre comme un étudiant, finalement, et me mettre au service des autres. Et j'avais des amis qui sont en Afrique de l'Est, à Nairobi, qui faisait un projet qui avait l'air très intéressant. Et je ne connaissais pas l'Afrique. Je n'avais pas de réputation en Afrique. Je n'avais pas de problème d'argent en Afrique. Je me suis dit, bon, je vais tenter. Et donc, je suis parti de Paris et à Nairobi. Et donc, je me suis retrouvé à Nairobi en 2010. Et l'énergie, ça, c'est mes collègues de travail. Et l'énergie en 2010 à Nairobi, je pense encore aujourd'hui, c'est vraiment bouillonnant. C'est un endroit où il y a plein d'énergie. Les gens ont envie de faire plein de choses. La première semaine que je suis arrivé à Nairobi, j'ai rencontré trois personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient être président de la République. Et donc, il y avait vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie. Je me suis dit, ça, c'est un super endroit pour se remettre sur pied. Et donc, je me suis retrouvé dans ce projet qui est la construction d'un incubateur de nouvelles technologies en Afrique de l'Est, qui s'appelle le iHub. Et au début, j'étais juste main d'œuvre sur le chantier. Comme j'avais perdu toute confiance en moi, je ne m'étais même pas proposé pour faire du design ou de l'ingénierie. Je m'étais juste proposé pour donner un coup de main sur le chantier. Donc, je me retrouvais à faire du parquet, à faire de l'électricité, de la moquette, de la menuiserie. Et puis, petit à petit, je vois que le chantier est assez mal organisé. Donc, je commence à mettre un peu la pâte sur les plans, à refaire des plans qui manquent ou à dessiner des pièces qui ne vont pas rêver, à aider à faire les entrées et les sorties sur le chantier, voir que les ouvriers ne boivent pas d'eau, qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, à implémenter petit à petit des petites choses. Et je me suis retrouvé en un mois à finalement devenir chef de chantier et à gérer l'ensemble des équipes de construction. Et en quelques mois de travail, on a organisé plusieurs centaines de cours, de codage, de conférences, d'événements, juste simplement de rencontres parce que c'est un nouveau écosystème. Il n'y avait pas d'endroits pour que les entrepreneurs technologiques et les talents qui sortent des universités puissent se rencontrer. Et donc, en quelques mois, on a aidé des milliers de rencontres finalement et plusieurs années, après plusieurs milliers d'emplois dans le secteur des nouvelles technologies au Cagnon. Donc, c'était un énorme boost de confiance en soi et aussi avec beaucoup plus de légèreté parce que ce n'était pas mon projet. Donc, je participais à un projet de quelqu'un d'autre. Et donc, le matin, je faisais la construction. Donc, je faisais les entrées sur le chantier, les dessins pour lancer les activités de construction. Et l'après-midi, je travaillais pour une entreprise de logiciels après que le chantier soit établi, qui s'appelait Ushahidi. Ushahidi, c'est un logiciel. Je ne sais pas si vous en entendu parler. Oui ? Donc, si vous avez un téléphone portable et que vous voyez, il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est en 2010. À l'époque, c'était très nouveau. Vous pouvez prendre une photo, vous le montez, vous mettez un commentaire et ça se met directement sur une carte géographique. Et donc, c'est un logiciel qui a été utilisé au début, pardon, pour rapporter les violences après les élections au Cagnon, qui ont été un peu houleuses. Mais il se trouve qu'à l'autre côté du monde, dans la golfe du Mexique, la marée noire de BP commence. Et notre logiciel, qui était tout chaud de sortie de presse, il a été déployé pour faire une cartographie justement de cette marée noire. Et donc, dans notre centre, dans nos bureaux à Nairobi, on se retrouve avec des milliers de rapports qui nous arrivent des États-Unis. Donc, c'est un logiciel africain qui est utilisé en Amérique, ce qui était assez surprenant. Et donc, on se retrouve avec dans nos mains un set de données qui était extrêmement riche. Et en fait, comme on était une start-up, on était un peu plus désorganisés que dans le gouvernement. Donc, on n'avait pas de critères pour les soumissions. Donc, les gens commençaient à nous donner des rapports qui, même le gouvernement américain, n'avait pas. Par exemple, les gens qui ont un peu la migraine, ce n'était pas quelque chose qui était rapporté sur le moment. Donc, par exemple, les gens disent « ça pue », par exemple. Le fait que ça pue, ce n'est pas quelque chose qui va être rapporté dans une base de données sérieuses gouvernementales. Mais nous, ça nous a permis de pouvoir faire des prédictions d'où viennent les nappes de pétrole. Donc, on sait qu'il y a une mauvaise odeur qui est là. On sait que le vent va pousser la nappe de pétrole vers le littoral. Et donc, on pouvait anticiper et on avait un set de données qui était complémentaire à ceux de la NASA ou d'autres boîtes de satellites. Et donc, très rapidement, on s'est retrouvés avec cette « mine d'or » dans les mains et une vraie urgence écologique. Et moi, comme je suis passionné des océans et que je voyais l'océan et toutes les créatures marines se faire détruire, c'était extrêmement frustrant. Et aussi, quand je voyais les types de nettoyage qu'ils faisaient, ils ont envoyé 700 bateaux et ils n'ont occupé que 3 % de la surface. Donc là, 97 % sont encore soit en surface, soit en dessous, soit ils se sont mélangés avec la masse biologique. Et donc, ce que j'ai appris par des amis qui habitaient là-bas, la situation était très différente. Donc, j'ai vérifié par l'application mais aussi par des amis que la situation était très mauvaise, qu'il y avait des milliers de personnes qui travaillaient sur la marinoire, beaucoup qui sont des pêcheurs, qui ont perdu leur emploi à la marinoire, qui sont obligés de faire quelque chose pour mettre de l'argent sur la table. Et il y en a beaucoup qui tombaient malades, certains qui ont perdu leur boîte, des familles qui se brisent, etc. Donc, j'étais très en colère. Et comme avec le projet précédent que je faisais montrer, la station internationale de l'Océanie, que j'avais fait des présentations au MIT, parce que c'est un projet très ambitieux qui les avait intéressés, je les rappelle et je leur dis, voilà, j'ai fait la présentation il y a un an et demi, j'ai un set de données important où j'ai plus d'informations que le gouvernement américain, j'ai des milliers de rapports tous les jours sur la marinoire, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je peux participer à un groupe de recherche. Et ils me disent, ok, on est en train de monter un groupe d'action pour nettoyer la marinoire dans le golfe du Mexique. Et donc, je me retrouve à déménager de Nairobi à l'époque, à Boston, et retrouver une équipe de chercheurs pour nettoyer cette marinoire. Le MIT, certainement, c'est un endroit un peu légendaire et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été émerveillé par les moyens qu'on peut avoir là-bas. Et voilà, donc des super labos de recherche, un super club de voile où on pouvait continuer à expérimenter sur des techniques maritimes, c'était vraiment le pied. Et donc j'ai bossé là-bas pendant quelques mois. Et après, à ce temps, on développait des super technologies, mais ça allait être très cher, ça allait être fermé, ça allait être dans le sens, ça allait être propriétaire. Et on allait prendre 5 à 10 ans pour les finaliser. Donc c'était la frustration que j'avais d'être en Afrique, j'ai pensé que j'allais résoudre en arrivant en Amérique. Et finalement, on était encore dans nos labos à boire du champagne, entre guillemets, donc c'était pas satisfaisant. Et donc j'ai pris un billet d'avion de Boston à New Orleans pour voir si notre technologie allait fonctionner, pour faire les premiers tests. Et j'ai vérifié que ça allait prendre bien 5 à 10 ans. Et donc je me suis dit, bon, est-ce que je veux garder mon rêve d'être chercheur MIT ou est-ce que je veux faire quelque chose pour ce problème qui est là ? Et donc j'ai décidé de déménager, encore une fois, pour la Nouvelle-Orléans où j'ai habité pendant deux ans, où j'ai travaillé sur les opérations de nettoyage, en particulier sur la cartographie. Comme j'avais beaucoup d'informations sur le terrain, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait ensuite créer des preuves pour que la justice environnementale soit faite. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas, si vous lisez dans certains articles de Genoux, vous pourrez lire que, par exemple, au lieu de faire le nettoyage des plages, il y a eu beaucoup de fois où ils vont prendre le sable et le retourner. Donc il y a la menable de pétrole, ils vont le remettre par-dessous. Pour éviter de compter les oiseaux qui sont morts, qui sont des choses qui contribuent à évaluer l'impact environnemental, tout simplement, ils faisaient des cimetières d'oiseaux, des cimetières de poissons. Donc il y avait beaucoup de choses que BP, que le service de nettoyage, il ne rapportait pas et qui ne permettait pas aux populations locales de recréer un cadre de vie vivable. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'il était interdit de s'approcher des naves de pétrole parce que le pétrole appartenait à BP. Donc si vous approchiez, vous touchiez le pétrole ou les bouées de nettoyage, vous avez une classe d'e-felony et 20 000 dollars. Et donc si vous étiez étranger, vous étiez expulsé des États-Unis. Donc c'était parce que le lobby du pétrole est très puissant en Amérique. Et donc vous pouvez lire dans certains articles qu'ils disent que « the criminal is controlling the crime scene ». Donc l'idée du criminel est celui qui est en charge de nettoyer. Donc finalement, c'est aussi qui contrôle le nettoyage. Donc c'était très, très frustrant. Donc on ne pouvait pas s'approcher du pétrole. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on volait au-dessus du pétrole avec des ballons et des drones. Et on faisait des cartes très précises de là où est le pétrole. Et on le donnait aux résidents et pour qu'ils s'en servent pour forcer le gouvernement ou BP à nettoyer les plages. On a fait ça pendant deux ans. Et quand je faisais ça, j'ai continué à observer tous les jours les mouvements de pétrole. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le pétrole, c'est un accident d'origine humaine. Mais une fois qu'il est dans la nature, il est contrôlé par les forces naturelles, le vent, les vagues et les courants. Et donc je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui fonctionne avec le vent ? » C'est les bateaux à voile et je trouve que j'ai une passion pour la voile. Et donc je me suis dit « Est-ce que je pourrais faire un bateau qui soit spécialisé pour le nettoyer de marinois ? » Donc un bateau qui remonte le vent et qui tire de la charge. Donc j'ai commencé à faire un bateau avec un gouvernail à l'avant. Et puis une deuxième génération avec un gouvernail à l'avant et à l'arrière. Il s'est trouvé qu'il y a plusieurs de mes collaborateurs du Matic qui sont partis pour les mêmes raisons que moi. Deux collaborateurs qui m'ont suivi dans le projet. Et donc on a développé ensemble ce bateau qui est un bateau à coque articulée. Donc c'est le premier bateau en fait dont la coque peut changer entièrement. Ce qui fait qu'on peut contrôler beaucoup mieux la trajectoire du bateau. Et donc c'est aussi optimisé pour tirer de la charge. Je me suis dit que c'était une idée très simple. Et donc j'ai tout de suite cherché pour voir si le brevet existait. Et il se trouvait que ce n'est pas une technologie qui était brevetée. Et donc je l'ai mis tout de suite en open source. J'ai cherché des licences pour le mettre en open source. Et j'ai utilisé la licence du CERN, du grand accélérateur de particules. En fait, ils ont une licence qui est libre. Donc si vous avez un projet scientifique, vous pouvez le publier et simplement dire que c'est un projet libre. Et donc c'est une technologie qui permet de remonter au vent et si possible d'intercepter ce qui descend du vent. Ce qui est intéressant, c'est que quand le bateau se courbe, il y a une partie, si on a plusieurs voiles, une partie du bateau qui peut être exposée à un autre angle du vent. Donc on peut tourner plus efficacement. Donc ça, c'est vraiment une évolution quasiment biologique. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de prototypes. La plupart de nos bateaux sont pourris. Ils ne fonctionnent pas du tout. Ou juste un petit peu. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on apprend de chacun de nos versions. On apprend comment l'optimiser un peu plus. Donc on a fait des versions plus hautes. Celle-ci, elle est très, très légère. Donc c'est juste fait à partir de bâches gonflées à la pompe à vélo. Ça coûte 50... Celle-ci coûte 50 euros. Celle-ci, elle coûte beaucoup plus. Ça fait 30 000 euros. Mais celle-ci fait 3 mètres de long. Elle a été prototypée à Rotterdam. Donc des fois, on se retrouve dans certains coins du monde pour continuer à prototyper des bateaux. Et elle peut tirer jusqu'à 25 mètres de charge. Donc ça, c'est le plus gros proto qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un autre... Pour aller plus loin, pour la technologie, on s'est dit, OK, on peut faire un bateau à coque articulée. Est-ce qu'on peut le faire modulaire ? Donc au lieu de faire un bateau qui est courbe, est-ce qu'on peut faire plusieurs sections de bateau et les transformer presque en architecture de train ? Donc on vérifie aussi notre système de voile qui est asynchrone. Une voile qui vire de bord largement avant l'autre voile. Et on commence à rêver d'un bateau qui serait une sorte de bateau-train. Les principaux avantages du train, c'est que la résistance du vent, elle est absorbée par les premières locomotives. La résistance des autres locomotives est aussi, comme dire, réduite, on va dire, par le fait que vous êtes sur un rail, non pas sur de la route. Enfin, il y a plein d'avantages à avoir une architecture de train. Et donc pour vérifier cette architecture, on a fabriqué un prototype de 3,50 mètres en mode char à voile. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin d'un seul tout petit moteur, un cerveau, pour propulser un engin comme celui-ci. C'est un petit moteur à l'avant qui va juste contrôler l'angle entre le premier locomotive et l'autre. Il n'y a pas de moteur sur les roues. C'est entièrement passif. Il y a juste des petits élastiques qui sont sur les voiles. Et je contrôle l'angle des roues du premier wagon. Et c'est tout ce que j'ai besoin pour contrôler le véhicule. Donc on s'est dit, ah ok, c'est intéressant. On peut fabriquer quelque chose qui est grand et qui utilise peu d'énergie et qui est très manœuvrable. Est-ce qu'on peut le faire à l'échelle ? Et donc ça, c'est un prototype de 6,50 mètres. Donc c'est plus long que la plupart des voitures. Et il est actionné par un micro-cerveau, donc un petit cerveau. Et donc ça utilise moins d'énergie pratiquement qu'un téléphone portable avec un grand écran. Mais ça peut contrôler quelque chose qui est plus long qu'une voiture. Donc c'est des pistes qui nous permettent de vérifier qu'on peut fabriquer des grands engins qui utilisent peu d'énergie, même pour le contrôle. Et j'aime aussi organiser des ateliers. Ça c'est un état que j'ai organisé au Qatar il y a quelques mois. Donc c'est la première journée que des gens, je ne sais pas si vous avez des connaissances en robotique, mais toutes les personnes dans le workshop ici avaient zéro connaissance en robotique. Et après une journée, ils ont fabriqué un robot comme ça à plusieurs modules. Donc sans aucune... Bon c'est pas programmé, c'est simplement radiocommandé. Mais ils ont appris beaucoup des concepts de cette architecture. Et ça c'est après une des mamans qui a rapporté le bateau chez elle. Sa petite fille, le lendemain, a commencé à fabriquer ses propres versions. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de travailler en open source. Mon principe, c'est que si on veut s'adresser à des problèmes importants, par exemple environnementaux, on n'a pas trop de temps à perdre. Et au lieu de chercher à être territorial, pour moi c'est plus important de contribuer. Et donc toute notre technologie sur open source, que ce soit le texte, les images, les documentations, les technologies, les fichiers de fabrication, ou même les listes de suppliers, de... De fournisseurs. De fournisseurs, merci, je suis vraiment désolé. Et donc on partage au maximum. Et voilà, l'idée c'est que si c'est important, tant qu'à faire qu'on travaille vite et ensemble. On documente tout, même les bateaux qui sont totalement foireux, qui n'ont pas marché du tout, pour permettre aux autres personnes de ne pas répéter nos erreurs. C'est quelque chose, même dans le milieu scientifique, on ne fait pas beaucoup. On parle beaucoup des expériences qui fonctionnent, peu de ceux qui ne marchent pas. Mais on veut vraiment avancer, et voilà. Ça c'est les fichiers de fabrication, par exemple. Donc même les réglages de machines, tout est partagé. Les fichiers de tests aussi, les tests hydrodynamiques, avant de mettre les bateaux à l'eau, on demande des feedbacks de notre communauté, ils nous poussent à tester des idées différentes. Par exemple, si on met les vidéos aussi qui peuvent être assez humiliantes, où le bateau ne fonctionne pas du tout et ça dure une demi-heure. Mais c'est important pour nous de le montrer. Par exemple, le bateau était mal balancé, il y avait une bulle d'air qui était bloquée dans la coque, donc le bateau n'est pas du tout. Donc ça, c'est même après deux ou trois ans de développement, il y a encore des problèmes de débutants, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des accidents quand on fait des protos. Voilà, donc dans cette vidéo, quelques minutes après, je vais passer en accéléré pour gagner du temps. Voilà, quelques minutes après, pendant le test, on découpe la voile. Après, on avait des fuites dans la coque, on met du patafix, de la colle, enfin, on fait pour que ça fonctionne et puis ce qui sont des heures, on apprend. Et surtout, on met les plans en ligne et on laisse les gens nous allumer sur YouTube et nous mettre des commentaires dégueulasses. Et voilà, on écoute et on prend les feedbacks et puis on essaie de s'améliorer. Et donc, ça a permis cette approche à plein de gens de faire leur propre version, des fois qui marche beaucoup mieux que les nôtres, et aussi de monter de l'argent de manière collaborative et communautaire. Donc, c'est sur Kickstarter. Et donc, sur Kickstarter, on a levé 33 000. Et c'était à l'époque où Kickstarter commençait, donc on était le deuxième projet de nature scientifique. Avant, c'était que des projets de manière artistique. Donc, c'était vraiment le début de Kickstarter. Donc, à l'époque, 33 000, c'était une très grosse somme. Maintenant, 33 000 sur Kickstarter, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en servent à beaucoup plus grande échelle. Mais ça nous a aussi aidé à développer un réseau d'innovateurs, des gens qui sont la plupart volontaires et qui contribuent au projet. Et ça ne coûte pas cher de travailler en open source et en collaboratif. On n'utilise pratiquement que des outils qui sont gratuits. Là, c'est Google Hangout. Vous pouvez le voir. On utilise pour Google Docs. Donc, la plupart de nos outils sont gratuits. Finalement, on n'a pas de grands frais d'infrastructure. Et quand on a de l'argent, on se retrouve physiquement dans les mêmes lieux, autant que c'est possible. Mais ça coûte cher de mettre les gens dans les mêmes lieux, de les faire travailler avec des outils. J'imagine que vous êtes entrepreneur. Vous savez qu'une journée où les gens ne sont pas productifs, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, en 2011, après un redémarrage, j'ai un investisseur qui m'approche et qui me dit « Je vais te mettre 10 000 euros dans ta boîte chaque mois et je voudrais 10 % de la société. » Et je me suis dit « C'est une super occasion. On va avoir de l'argent pour travailler. Allons-y. » Et il m'a dit « Tiens, je te donne le chèque qui est là. Mais tu vas attendre un mois ou deux qu'on finisse les contrats. Mais je veux que tu te mettes tout de suite à travailler. » Parce qu'on était très pressés. On avait des délais à remplir. Ok, donc je me lance. Et j'investis tout mon argent pour acheter des machines, pour louer un local, pour embaucher de nouvelles personnes. Et puis rapidement, après deux mois et demi, je le rappelle toutes les semaines, on finalise le contrat. Et après deux mois et demi, je lui ai dit « Écoutez, dans 15 jours, on va être à sec. Donc il faut que j'en casse le chèque. » Et il m'a dit « En fait, cette année, j'ai gagné trop d'argent. Et je suis dans un tax bracket qui est trop élevé. Donc je veux payer plus de taxes. Donc je n'ai plus d'argent à investir dans ta société. » Et donc je lui explique la situation. Il m'a dit « Écoute, il faut faire des choix. Et ça t'apprendra. Si tu es un entrepreneur, il faut que tu apprennes à garder tes arrières. » Et voilà. Donc je me dis « Je dois faire le choix. Est-ce que je paie mes employés ? Est-ce que je paie le local ? Est-ce que je paie les machines ? » Ou est-ce que je fais défaut ? Je mets la clé sous le paillasson et voilà. Et donc je décide de payer mes gars. Et puis je ne peux pas payer mon appart. Et donc je me retrouve à camper chez les copains. Et puis en même temps, j'étais prof un jour par semaine à Goldsmiths University à Londres. Donc c'était l'hiver de 2011. Et il faisait très froid. Donc je ne voulais vraiment pas être dans la rue. Donc j'ai fait les canapés pendant quelques mois. Et après avoir épuisé tous les canapés de mes copains, j'avais trop honte de continuer à demander. Je pouvais rentrer en France, mais j'avais mes étudiants. Mais je n'avais qu'un jour par semaine. Donc je devais choisir soit je devais manger, soit je devais payer un loyer. Et Londres c'est très très cher. J'habitais un moment dans un camion, mais au bout d'un moment ça ne marchait plus. Et donc je me suis retrouvé à la rue à Londres en 2011. Donc c'était aux alentours de Noël. Donc c'était un nouveau point bas. Donc quand j'étais malade, je pensais que c'était un point bas. Mais là j'étais et malade et dans la rue. Et donc j'ai continué à faire ma recherche. Et puis ça devenait difficile de faire de la recherche dans la rue. Donc j'ai un copain qui m'a croisé dans la rue et qui m'a dit César c'est pas possible quoi. Tu es prof à l'université et tu dors dans la rue. Ça veut dire quoi ? C'est pas possible, faire un emprunt ? Et il m'a proposé de me dépanner. Il habitait au dernier étage d'un immeuble dans le quartier d'affaires de Londres. Il m'a dit j'ai un accès à un grand toit. Si tu veux tu peux planter ta tente au moins pour quelques jours et te dépanner quoi. Donc il m'a prêté l'accès à son toit et ses toilettes, ses douches. Et ça m'a redonné de l'énergie. Et puis j'ai pris quelques petits boulots de programmeur. Des petits boulots de massage, des petits boulots de construction. Et j'ai économisé un petit peu de l'argent. Et j'ai acheté du tissu, j'ai acheté du bois et je me suis fabriqué une yurte sur le toit. Donc c'était presque le même prix juste pour le prix de départ avec de la barge, du bois et du tissu. C'était presque le même prix que d'acheter une tente au Décathlon quoi. Parce que j'ai trouvé des magasins pas cher. Et donc je me suis fabriqué une super yurte. Au début j'avais pas de quoi acheter l'isolation. Ça c'est la troisième semaine où j'ai pu économiser pour acheter l'isolation. Mais je me suis fabriqué un vraiment bel espace finalement. Et comme j'avais mis beaucoup d'isolation, ma yurte était finalement plus chaude que chez mes copains en dessous. Et donc je me suis retrouvé avec souvent des visiteurs. Et puis après j'ai commencé à avoir une situation un peu plus confortable. Donc j'ai pu commencer à travailler mieux et à me refaire quoi, entre guillemets. Et grâce au wifi des voisins, j'ai continué à postuler pour des concours. Et après trois mois de faire des concours avec des matos de récupération, on a gagné un prix de recherche en oceanographie d'un institut aux Etats-Unis et 100 000 dollars. Donc c'était à nouveau un nouveau départ dans ma tente à Londres. Ce que je me suis dit c'est qu'il faut me barrer le plus vite possible. Et donc je suis parti là où il fait un peu plus chaud. C'était le premier réflexe, partir où il fait un meilleur chaud, un meilleur climat. Donc je vais à San Francisco et je rencontre plein de gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et aussi j'ai trouvé des endroits de travail collaboratif qui étaient assez rares encore à l'époque en France, qui sont des makerspaces. Et ça c'est TechShop à San Francisco-Saint-Dolier, un atelier de travail. Et donc il y avait des gens qui travaillent autour de vous et c'est encore plus stimulant. Donc on a continué à faire des rencontres, continué à faire des concours. Et je me suis retrouvé à gagner un autre concours où on fait le tour du monde en bateau. Et en faisant ce tour du monde aussi, on s'arrête. Donc c'est un incubateur pour entrepreneurs sur un bateau qui fait le tour du monde. Donc c'était tout est bien qui finit bien. Et donc je me suis retrouvé à faire le tour du monde et à tester mon business plan dans différents endroits. Donc on a fait le tour du monde en partant de San Diego. Et finalement on a réussi à traverser l'Atlantique. Et donc il y avait par exemple les VCs de Google, il y avait les directeurs artistiques de la fondation de Nike, il y avait des gens époustouflants et qui nous ont appris plein plein de choses, qui nous ont critiqué sur nos business panels et qui nous ont aidé à faire un plan de route. Et donc j'ai pu tester mon bateau dans tous ces grands ports. Et quand je suis arrivé à Hong Kong, je suis réussi à aller rencontrer mes fournisseurs. Parce qu'on fait de la robotique, presque tout vient de Chine. Et donc je suis allé à Shenzhen. Et quand je suis arrivé à Shenzhen, toutes les choses que je voyais sur internet étaient là, physiquement. Et donc j'étais époustouflé. Je me suis dit, c'est incroyable. Je n'ai pas besoin d'attendre de faire une commande. Je peux choisir le moteur comme ça. Et je peux négocier le prix. Et si ce n'est pas le bon moteur, il peut me le faire, il peut me le modifier. C'était juste phénoménal. Et j'ai rencontré des gens qui sont mes fournisseurs pour qui j'avais beaucoup d'admiration, qui sont très innovants aussi. Et qui m'ont sponsorisé un peu aussi pour commencer à m'intégrer dans la fabrique locale. Et puis j'ai fait une liste de mes composants. Et la liste des composants, c'était 7 fois moins cher par rapport à San Francisco, à Shenzhen. Et 4 fois plus rapide d'obtenir les pièces ou de faire le prototypage. Et donc après j'ai fait une analyse. Je me suis dit, est-ce que la nourriture est bonne ? Est-ce que c'est facile d'avoir les transports en public ? Est-ce que c'est facile de ne pas se faire piquer la propriété intellectuelle ? Ou au contraire, est-ce que c'est bon pour se faire piquer la propriété intellectuelle ? Est-ce que si j'ai un enfant, est-ce qu'il peut avoir une bonne éducation ? Est-ce que l'environnement est sain ? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour mes collaboratrices femmes de rentrer tard le soir, après si on finit tard ? Donc tous ces critères, je me suis rendu compte qu'en fait Hong Kong, c'était un lieu qui était assez magique, qui avait beaucoup de qualité. Et aussi que Hong Kong est en train de devenir le centre de la plus grande ville du monde, qui est donc dans le delta de la rivière des Pearls, Pearl River Delta. Ici, il y a Hong Kong où c'est 7 millions d'habitants. Shenzhen, c'est à peu près 20-30 millions d'habitants. Guangzhou, Dongguan, c'est 30-40 millions d'habitants. Donc dans la zone ici, il y a déjà plus de 100 millions d'habitants quasiment dans cette zone. Donc il y a plus de personnes dans cette zone largement qu'en France et c'est une petite zone. Ça, ça doit faire la taille de la ville de Paris en gros quoi. Donc c'était hallucinant pour moi de voir ça. Et voilà, j'avais gardé mes habitudes d'être pauvre. Et donc quand je suis arrivé à Hong Kong, je me suis installé dans une déchetterie parce que c'était le moins cher. Où ils faisaient la réparation et l'extraction de pièces de camions qu'ils envoient en Afrique. Il y a une énorme plaque tournante de recyclage en Chine, surtout à Hong Kong, où les pièces détachées sont envoyées autour du monde. Et donc quand les loyers à Hong Kong sont exorbitants, c'est les loyers les plus chers du monde aussi. Et donc je me suis fabriqué mon propre entrepôt. Enfin, c'était mon ancien poulailler. La poulailler, on le transforme en déchetterie. Mais c'était un local où je me suis fait mon propre local. Et j'ai recréé, donc j'ai mis l'eau, j'ai apporté l'électricité. Et donc j'ai essayé de recréer tout ce que j'avais au MIT pour continuer à faire les bateaux. Et très rapidement, les bateaux, ça peut être très gros. Et donc je me suis retrouvé un peu à l'étroit. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont des métiers créatifs, elles ont le même problème que moi. Avoir un atelier pour un artisan, un ingénieur, pour tester des idées, ça coûte beaucoup d'argent. Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de coworking, c'est super, parce que si on travaille sur un ordinateur. Mais si vous travaillez avec une gouge, avec une perceuse, ou avec un compresseur, ou avec une sableuse, c'est fini. Par contre, là, on ne peut plus travailler à Paris, quoi. Et donc je me suis dit, toutes ces personnes-là, elles sont les mêmes galères que moi. Est-ce que je peux partager ma galère avec les autres personnes ? Et ensemble, on peut travailler, réduire les coûts et travailler mieux, quoi. Et donc j'ai trouvé un atelier, un bâtiment industriel pourri. Et je me suis dit, voilà, je ne connaissais personne, donc j'ai pris le bottin et j'ai appelé 100 personnes. Et je leur ai dit, voilà, je suis un étranger, je viens d'arriver et l'immobilier c'est trop cher. Est-ce que ça vous intéresse à partager un atelier ? On aura toutes ces machines. Je lui envoie la liste des machines. Je lui envoie le prix que ça va coûter au mètre carré, si on divise la note par 10 personnes. Et donc il y a 40 personnes qui se sont pointées. Et il y a 10 personnes qui ont signé pour devenir membre. Et on a commencé la construction. On avait très peu de moyens pour le faire, donc on a fait toute la construction nous-mêmes. Donc ça, c'est mon architecte qui est dans le chantier. Donc on fait tout nous-mêmes. Tout est fait de manière participative. Donc tout ce que j'ai pris en bateau, on l'a fait pour l'espace. Donc on a fait, quand on fait le plan, on fait des plans A, B ou C. Et on envoie à tous les gens qui ont signé, en fait, pour être partenaires dans le projet. Et ils nous disent, voilà, on veut plus d'espaces communs ou on veut plus d'espaces ateliers. On veut mettre l'atelier au milieu. On veut mettre les toilettes au fond. On veut faire une entrée garage par ici. Et donc on a vraiment, on se sert du feedback des gens pour travailler. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par des volontaires qui sont ensuite devenus nos membres. Avec des réductions, bien sûr, surprise. Et voilà, donc il y avait beaucoup de femmes qui sont venues pour nous aider pour les travails qui étaient très durs, finalement, physiquement. comme bouger les gravats. Et presque que des garçons, pour le moment, on faisait de la peinture. C'était étonnant. Et donc maintenant, on s'est fabriqué un super espace de travail qui est un grand makerspace, le plus grand dans la région, pardon, à Hong Kong. Et donc on a un atelier de bois, de métal, grand atelier d'électronique, découpe laser, imprimante 3D, un atelier de biologie, de chimie. On avait au début de l'acoustique, de l'optique. Donc on avait vraiment beaucoup, beaucoup de moyens pour fabriquer quasiment tout. Et donc ça, c'est quelques projets qu'on a faits. On a fabriqué une voiture autonome qui fonctionne sur un système Android. C'est ce que vous voyez en haut. Donc c'est une voiture où il n'y a pas besoin de clé. Vous approchez la voiture sourd ou toute seule qui vous reconnaît avec le Bluetooth. Il n'y a pas de siège, pas de pédale, pas d'accélérateur. Vous pouvez dormir sur votre chemin au travail. Donc c'est un prototype. Mais c'est quelque chose qui est complètement illégal parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui une voiture sans ceinture de sécurité. Mais avoir un espace de créativité comme on est, on peut se permettre de créer ce qu'on veut finalement. On n'avait pas de partenaires dans l'automobile pour faire ce projet. C'était que des partenaires de technologies mobiles. Ça c'est un étudiant qui a fabriqué un siège électrique. Un autre étudiant qui a fabriqué un ballon qui mesure la perte thermique des bâtiments avec une caméra thermographique. On a fabriqué des tentes pour les sans-abri. Pour le côté nostalgique. On a travaillé avec les réfugiés parce qu'il y a 13 000 réfugiés à Hong Kong. Et on les a accompagnés pour développer des mobiliers pour les réfugiés. Parce qu'ils ont très peu de place, encore moins que les gens qui habitent là-bas. On a fabriqué des prothèses pour les handicapés, des prothèses pour les animaux handicapés. On a introduit des gens aux technologies de réalité augmentée. On a fabriqué des architectures gonflables, des machines pour nettoyer les plages. Donc ça c'est un chariot qui va récolter le sable. Et on le bascule dans la machine à laver pour trier les mégots sur les plages. Parce qu'il y a beaucoup de mégots. Ça c'est des éoliennes en forme d'arbres pour s'intégrer au tissu urbain. Des systèmes hydroponiques. On a fait des ateliers de réparation pour que les gens évitent d'acheter de nouvelles choses. Pour réparer des chaussettes, des sacs à dos. Et on a incubé plusieurs start-ups. Donc ça c'est la première start-up qu'on a incubée. Ils faisaient des turbines éoliennes qui fonctionnent par un système de vibration. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une éolienne qui va tourner, c'est une éolienne qui vibre comme vos cordes vocales. Donc c'est comme un violon. Donc ça c'est une boîte qu'ils ont revendue. C'est le même mec. Il a continué sa deuxième boîte. C'est une imprimante à panneaux solaires. Donc vous pouvez mettre des déchets de panneaux solaires ou des déchets de production de panneaux solaires. Et cette imprimante va coller des petits morceaux de panneaux solaires. Et vous pouvez fabriquer des panneaux de n'importe quelle forme jusqu'au format A3. Et là ils viennent de lancer un super produit que vous pouvez acheter maintenant à 500$. A 400$ c'est un écran holographique. Et ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on a commencé à s'intégrer dans les réseaux d'école. Donc maintenant on fait de plus en plus d'activités dans les écoles où on enseigne aux enfants toutes ces techniques d'innovation hardware. Et ce qui est spécial dans notre technique, c'est qu'on a adapté les techniques de Stanford de design thinking pour les enfants. On les a vachement simplifiées. Donc c'est ça nos étapes. C'est avant de résoudre les problèmes technologiques, on expose les enfants à des thématiques ou des problématiques environnementales et sociales. Ensuite on les fait toucher avant de leur faire lire ou avant de leur parler, on leur fait toucher le plus vite possible par une turbine ou un système hydroponique. Ou rencontrer par exemple des réfugiés pour qu'ils comprennent la problématique. Et c'est en dernier qu'on réfléchit. Donc c'est un peu à l'inverse de l'école où le prof va nous donner les solutions ou la bonne réponse. Et ensuite les étudiants doivent régurgiter finalement. Donc on essaye de commencer par le sensible, l'émotionnel et après aller vers le rationnel pour résoudre ces problèmes. Donc je vais vous présenter rapidement des projets qu'on a fait avec les enfants. Et voilà qui se sont transformés certaines fois en start-up. Le premier c'est la projet de radioactivité. Donc je vous ai rapporté un des capteurs ici. Parce que le bateau c'est un peu gros à transporter. Donc ça c'est pas développé par nous mais on a fait une adaptation. Je vais vous faire tourner. C'est un capteur de radioactivité. Donc ça va mesurer la radioactivité qui est ambiante dans votre corps ou dans l'espace ici. Et voilà donc ça c'est à Fukushima. Il y a un très grand tremblement de terre. Une tsunami qui a tué 14 000 personnes sur le coup. Et qui a aussi détruit la centrale de Fukushima. C'était une catastrophe environnementale. Je suis à moitié japonais et ma famille habite à peu près à 100 km de la centrale. Juste de l'autre côté, sur l'autre côte, Nigrata. Et donc le pétrole et... Pardon, pas le pétrole. La radioactivité, on l'a mesuré très très bien sur la terre. Et on s'est rendu compte assez rapidement après l'accédant que ça commençait à se déverser sérieusement dans la mer. Et donc aujourd'hui on peut mesurer la radioactivité de Fukushima pratiquement partout dans le Pacifique. Et donc avec mes étudiants, on regarde les publications qui sont faites sur le sujet. Comment on mesure la radioactivité en mer. Et on voyait que le travail qui était fait était... Je voyais qu'il y avait des garbes. L'océan c'est grand déjà. Et c'est un milieu qui est difficile parce que... Je ne sais pas si vous savez mais... Dans les centrales nucléaires, on fait bouillir de l'eau avec... Voilà. Et donc on utilise l'eau pour, entre guillemets, réduire... Et un cocktail d'ion pour réduire la chaleur des carottes radioactives. Et quand ces carottes sont principalement usagées, on les stocke dans des piscines. Et si vous marchez à côté d'une piscine qui est remplie de déchets radioactifs, vous pouvez être en t-shirt. Il n'y a pas de grand risque en fait. En France, il y a beaucoup de centres de stockage. Ou dans la zone de stockage en piscine, on peut être sans protection. Parce qu'en fait tout ce qui est poussière radioactive sont dans l'eau. Donc c'est contenu on va dire. Donc c'est très difficile de mesurer la radioactivité dans l'eau. Parce que l'eau est un très bon isolant de la radioactivité. Donc ce que je vous fais passer, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'eau. Donc c'est un capteur qui a été développé par des camarades qui s'appellent Safecast. Et ils ont créé un réseau comme le nôtre, en fait, quand on a fait la main à Noir, pour mesurer la radioactivité au Japon. Et donc on a acheté des pièces électroniques, on a assemblé nos propres kits. Et les enfants commencent à étudier la radioactivité dans leur propre environnement à Hong Kong. Donc ils se demandent, voilà, est-ce que les enfants ont un risque de cancer de thyroïde qui est élevé quand on est exposé à la radioactivité ? Et donc ils commencent à mesurer toutes leurs thyroïdes, ou à mesurer les panneaux qui sont fluorescents. Et en fait, on voit que Hong Kong, c'est... Donc on a fait la cartographie radioactive dans notre quartier. Et on voit que Hong Kong, en fait, c'est plus radioactif en général que la plupart du Japon. Parce que c'est un milieu... Hong Kong, c'est très granitique. Donc la géologie de notre territoire fait... Et aussi que tout est construit quasiment dans cette zone. Donc il y a beaucoup de béton. Et le béton est souvent aussi fait de granit, de silice. Donc c'est plus radioactif généralement Hong Kong que le Japon. Et donc les étudiants étaient très surpris de voir ça. Et donc j'avais une possibilité de joindre une mission scientifique du CNRS pour aller à Fukushima. Et donc je proposais à mes étudiants, à part la mission que je faisais avec les gens du CNRS, c'était que je serais leur robot. Donc que mes étudiants doivent décider où je dois aller faire des mesures. Donc mes étudiants doivent faire des projections et anticiper où va être la radioactivité. Et donc je me retrouve à Fukushima avec une équipe, une petite équipe de volontaires, très petite, parce que c'est un peu compliqué d'aller là-bas. Et ça, c'est mon équipe de Bay Station. C'est les étudiants qui restent à Hong Kong et qui me disent, voilà, le centre radioactivité est ici. L'armée est postée autour du lieu, donc on ne peut pas rentrer par ici. Il y a des pêcheurs qui se plaignent, donc ils font des études sur les journaux, ils essaient de trouver des informations et ils essaient de me dire où on va aller. Et finalement, on se met d'accord sur un modèle pour comment anticiper où va être la radioactivité, qui est un modèle analogue, parce que ces enfants ne peuvent pas programmer des choses très compliquées. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé physiquement, avec un modèle en plâtre, les reliefs, la topographie de la région de Fukushima. On a pris le rapport de radioactivité en temps réel qui a été fourni par le groupe d'activistes. On a mis en rouge toute la partie qui était radioactive et on a regardé les bulletins de météo pour voir la pluie. Sur une semaine, on a pris notre montre et on pulvérise de l'eau pour modéliser où va être la pluie. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'en effet, les particules de poussière radioactive vont du sommet des montagnes. Ils descendent dans les cours d'eau, puis les rivières, puis les estuaires, et finalement dans les océans. Si on veut mesurer la radioactivité dans les océans, on peut faire des anticipations et des distributions de radioactivité à partir de ce modèle-là. On a testé ce modèle. On a fait nos mesures en amont sur les montagnes, dans les rivières et au large. On a trouvé un groupe de pêcheurs qui ont été d'accord pour nous emmener. Au début, ils ne voulaient pas donner de mauvaises images de Fukushima parce que le gouvernement japonais a forcé la réouverture de la pêche dans la zone. Donc là, on est à 1,5 km de la station nucléaire et il y a des pêcheurs qui pêchent du poisson, qui servent à l'étal à Tokyo et partout autour du monde qu'ils exportent le poisson. Et vous pouvez voir qu'on manipule des échantillons radioactifs et personne n'a de protection parce que le gouvernement japonais ne veut pas donner une mauvaise image de cette industrie. Et donc, il est fortement déconseillé de ne pas apporter de protection. Donc, on est juste à côté du site de reconstruction et du site de stockage. Et donc, si on avait un mauvais coup de vent, on était très explosé. Ça, c'est des pêcheurs qui bossent tous les jours quasiment dans cette région. Donc, il y a un gros problème en ce moment au Japon où il y a encore un souci écologique, mais il y a un impératif économique que le gouvernement se dit qu'il faut aller de l'avant. Donc, il y a des sacrifices à faire et que statistiquement, il y a vraiment de gens qui meurent du cancer que de gens qui... Et donc, pour mesurer la radioactivité, on a développé un outil, encore une fois, à moins de 50 euros. C'est juste un tube d'aluminium, une chaussette de nylon, des plombs de pêche. Et on pense qu'on a inventé un système qui est meilleur, avec les enfants, pour mesurer la radioactivité. Aujourd'hui, on mesure la radioactivité des sédiments de fond marin avec ce qu'on appelle un Ekman Grub. C'est une boîte carrée. Quand elles touchent le fond, deux mâchoires s'activent, elles attrapent les sédiments. Mais le problème, c'est que ça creuse jusqu'à 5, 10... Ça dépend de la taille du Grub, mais ça peut aller jusqu'à 20 cm. Et sédiments à 20 cm, ce n'est pas des échantillons frais. C'est-à-dire que quand vous avez une mesure de radioactivité de fond océanique au Japon, c'est un mélange des 50 dernières années de sédiments. Donc finalement, les mesures que le gouvernement japonais, qui nous partage avec nous, on s'est dit, ce n'est pas du frais. Donc on s'est dit, comment on peut récupérer les échantillons de surface ? Et donc, on a développé un nouveau type de chalut, un micro-chalut qui est tout petit. Et voilà, on a juste des roues. On peut le tirer derrière un enjoint de pêche. Et pour 50 euros, on peut récupérer des sédiments. Et c'est souvent plus fiable, parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques, il n'y a rien qui bouge. On a récupéré, je crois, 50... Je ne sais plus exactement comment des échantillons. Et on les a envoyés à des laboratoires un peu à droite à gauche, pour que ce soit certifié, pour pas que ce soit un problème politique. Donc ça, c'est au CNRS sous une piscine, au moins deux. Et donc, on a fait une cartographie de la radioactivité sur le littoral proche. Donc c'est souvent les lieux de reproduction des poissons. Donc il y a beaucoup de poissons qui sont concernés par ce genre d'études. Et on a vérifié une théorie du CNRS, qui était justement que la radioactivité marine est contrôlée en partie, en tout cas sur le littoral, par les précipitations. Donc quand il pleut, il n'y a plus de radioactivité dans les zones d'estuaire. Et donc ça, on a pu un peu quantifier et aider cette recherche. Donc c'était une petite pierre à l'édifice. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait avec des enfants, mais qui finalement s'est retrouvé à servir à des études plus large. Le problème du plastique, voilà. Le problème du plastique, c'est un problème qui existe aussi en France, qui est un problème grave. Et à Hong Kong, c'est un problème qui est extrêmement grave, parce que c'est une des zones les plus polluées, on va dire, en plastique. On consomme énormément de plastique et les filières de recyclage ne sont vraiment pas performantes à Hong Kong. Le taux de recyclage est très bas. Donc on a commencé comme, avec les enfants encore une fois, on a commencé comme, comme on a fait en radioactivité, on s'est mis à chercher les meilleurs papiers sur le sujet. On a trouvé que 80% des surfaces d'océan ont... 30 minutes déjà ? Oh mince, bon ok. Je vais aller plus vite. On a développé un nouveau système pour mesurer le plastique, avec les enfants, qui est un système à base d'une webcam. Donc on a un flux d'eau, et quand il y a l'eau qui passe à travers le capteur, on peut voir les particules de plastique. Donc on peut voir le plastique qui passe à travers notre tuyau, tout simplement. Et avec une caméra et un spectromètre, on peut dissocier qu'est-ce qui est un morceau de bois, qu'est-ce qui est un morceau de plastique. Donc ça, on n'a pas fait tout ça. Après, on a passé le bébé à une université, qui ont fait ces systèmes d'analyse. Et tout ça, c'est open source aussi. Les courants, ça c'est le projet que... Je vais passer celui-ci. C'est un système pour mesurer les courants. Je vais vous parler du projet qu'on est en train de faire en ce moment. Donc le projet qu'on fait en ce moment, c'est un projet sur les récifs coralliens. Donc aujourd'hui, la plupart des récifs coralliens sont en risque de blanchissement. Donc les récifs coralliens, c'est l'écosystème le plus important sur la planète. Plus important probablement que même les jungles. Parce que c'est là où les poissons se reproduisent, ou les algues, enfin tous ces cycles dans l'océan, beaucoup qui sont dépendants des récifs. Et si on ne sauve pas les récifs, on risque d'avoir une grosse grosse perte sur l'océan. Aujourd'hui, pour mesurer les récifs coralliens, on utilise un quadrant, un quadrat, qui est un système mécanique. Donc on nage, on pose un quadrat, on sort, on fait une photo, et on retourne au labo, on analyse les images. Ça prend des mois et des mois. Et c'est un peu dangereux, et c'est surtout très coûteux. Avec les enfants, on se dit comment on pourrait améliorer ce système. Et donc on écoute les idées folles des enfants, et il y a un qui nous propose d'utiliser un laser, d'utiliser de la lumière structurée. On va projeter, au lieu d'aller physiquement, mécaniquement sur le récif, on va projeter un laser. Et donc on a cherché un laser dans le marchand du coin, on a trouvé un laser de construction, on l'a démonté, et ils apprennent à faire de l'électronique au passage, à aligner des lasers sur des courtes, sur des longues distances, à les rendre, à les mettre dans l'eau. Et on allait faire une première expédition sur les récifs coralliens à Hong Kong. Et on a vu que nos techniques fonctionnaient bien. On l'a présenté, les récifs coralliens à Hong Kong sont magnifiques, mais ils sont peu connus parce qu'il y a une très mauvaise qualité de l'eau. L'eau est très polluée. Et donc on a publié ça. Il y a d'autres étudiants plus âgés de Hong Kong University qui ont pris ce projet, qui ont demandé une autre bourse. Et on a fabriqué une autre expédition aux Philippines où on a fabriqué un bateau qui remplace le plongeur. Et donc au lieu d'avoir un plongeur, on a un drone de surface. Donc on peut naviguer et scanner les fonds marins. On fait des milliers de photos et on les assemble pour faire des cartes 2D ou 3D qui sont ultra précises des récifs coralliens. Et après on peut faire mesurer la santé des récifs ou faire des cartes 3-dimensionnelles des récifs. Donc c'est un outil qui n'est pas cher, qui est très rapide. Et donc on cherche des fonds actuellement pour faire ce projet qui est 10 fois plus précis parce qu'on est en surface, on a le GPS, 50 fois plus rapide qu'un nageur et 200 fois moins cher parce que le traitement d'images est automatisé. Donc là on a un nouveau centre de recherche Maker B2. On a quitté les premiers bâtiments. On a ouvert 6 centres d'innovation dans des écoles, dans des centres de jeunesse. On a formé 150 aides sociales à l'innovation. Et donc on est en train de s'étendre et on regarde dans la zone en Asie où on pourrait apporter notre expertise en innovation pour résoudre des problèmes environnementaux et sociaux en mettant en relation l'éducation et l'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est ma conclusion. C'est que l'Ikigai, c'est quelque chose qui est très difficile de trouver sa raison d'être. Personnellement, je l'ai trouvé à force d'accidents. Et ce qu'on va faire juste après maintenant, c'est une méthode de développement, de trouver votre raison d'être et aussi de travailler avec les autres pour faire des projets sur le long terme. C'est ce que je voudrais faire avec vous tout à l'heure, tout de suite après ça. Et l'idée, c'est que quand vous faites un projet à long terme, que vous êtes capable de visualiser votre projet, ça vous permet aussi de mieux travailler avec les autres personnes. Pour moi, c'est plus chaotique que de trouver l'Ikigai qui est parfait, de trouver toutes les formes, mais c'est une manière de comprendre son propre chemin et d'en déduire et de trouver ses passions pour continuer. Le deuxième, c'est la synergie. Personnellement, moi, j'ai trouvé ma synergie quand j'ai réorganisé mon ordre de priorité. Mon ordre de priorité avant, c'était, comme tout le monde, je voulais gagner de l'argent en utilisant des technologies, travailler avec les gens. Et finalement, l'environnement, je pensais que c'était bien, mais je ne pensais pas que ça allait être le plus important. Et maintenant, j'ai fait une société qui a l'inverse. Le but premier de notre société, c'est l'environnement. Donc c'est notre première métrique. Le deuxième, c'est la qualité de la vie des gens, ou l'impact social qu'on peut avoir. Et le troisième, c'est utiliser la technologie. Et l'argent, finalement, bien sûr, il faut qu'on en gagne, il faut qu'on continue à travailler. Mais ce n'est certainement pas la priorité. Alors, vous êtes tous entrepreneurs. Comment vous faites ça dans la vie de tous les jours ? Il faut gagner de l'argent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on classe les projets par ce qui nous rapporte le plus d'argent et ce qui a le plus d'impact social et environnemental. Et donc, on vise le plus possible ce qu'on dirait ce qui est la croissance, entre guillemets. On peut aussi dire, ce qui est urgent, il faut gagner de l'argent pour mettre du beurre dans les pattes. Mais il y a aussi ce qui est important. On sait que l'environnement, c'est important. On sait que la cohésion sociale, c'est important. Comment on va contribuer à cet agenda ? Donc ce n'est pas un discours de droite ou de gauche, mais c'est comment on peut travailler et contribuer à la société et faire tourner sa boîte. Et voilà, l'idée de survie ou d'altruisme. Et donc, on fait ça, on utilise un logiciel qui s'appelle Asana pour coder nos projets et pour évaluer nos budgets et pour voir, voilà, on a un projet un peu à la con, mais qui nous fait gagner de l'argent. Donc on va devoir faire ça la moitié du mois. Mais l'autre moitié du mois, on aura des fonds. Donc on peut faire des projets qui ne rapportent rien, mais qui ont un impact ou qui nous permettent de paver pour la suite. Et donc au lieu d'avoir des objectifs finalement de développement durable qui sont des objectifs qui sont trop grands, on garde nos rêves, mais souvent on essaie de mêler nos rêves à ceux de nos clients. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gens aussi qui autant que possible se rapprochent de nos sensibilités. Et donc souvent on doit aussi, on apprend en les servant. Donc on apprend en servant les autres. On essaie, pour nous aussi, pour notre succès, on dit que c'est parce qu'on a toujours été ouverts. Donc on reste ouvert aux opportunités, les technologies sont ouvertes, les gens nous copient, ils font mieux que nous, ils gagnent plus d'argent que nous sur certains sujets. C'est la vie. Et ils font avancer le problème. Et ce qui est le plus important à mon avis, c'est ça aussi, c'est de garder le plaisir dans le travail. Si vous êtes entrepreneur, vous devez vous battre toujours, vous devez vous réinventer pour rester compétitif. Et moi je pense souvent à ces gens qui ont inventé l'aviation. Et quand on la regarde aujourd'hui, on se dit c'est une grosse bande d'idiot, pourquoi ils font du roller ou du vélo et essayer de voler, c'est complètement absurde. Mais c'est comme ça qu'on a inventé l'aviation. Et quand, à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup qui ont risqué leur vie, même personnes qui sont morts, mais ils ont créé cette industrie qui est aujourd'hui, c'est vital à notre société moderne. Sans l'aviation, il y a plein de choses qu'on ne pourrait plus faire. Et c'est le prix finalement de ces découvertes. Et moi je préfère même être dans un avion qui se crache, mais participer à cette évolution de la société. Et je pense que c'est, pour moi personnellement, c'est très exaltant et très excitant de faire ça. Et voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens. Je vais vous laisser voir cette vidéo parce qu'elle est super dramatique. Il n'est pas mort, mais... Voilà. Ça n'a pas marché. Mais il est sorti sans bobos. C'est assez miraculeux. Voilà. Et donc, ce que je vous encourage, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est de faire les choses que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire. Parce que c'est la seule manière, à mon avis, de se dépenser et de contribuer à votre succès et aussi à résoudre des problèmes qui sont plus importants finalement que votre succès personnel. Voilà. Merci.